100 livres débarquent en librairie Amélie Nothomb, Christine Angot, Patrick Meodiano, ça c'est pour les têtes d'affiches. Il y a aussi un retour en force à des débutants après une année 2020 atypique. C'est le choix de la rédaction, signé Alivia Tolinki dans une librairie à Saint-Mord-des-Fossés en région parisienne. Au milieu des livres de toutes les couleurs, Mireille compare les quatrièmes de couverture. Elle est venue découvrir les nouveautés de la rentrée. On est toujours un peu dans l'attente de nouvelles plumes. L'année a été très riche, donc je pense qu'on aura un choix extraordinaire. Ça va être difficile de choisir. Difficile de choisir, surtout quand 521 romans sortent d'un coup. Un nombre colossal pour Choron qui flâne dans le rayon des polars. 520 livres, c'est énorme. Je ne lis pas très vite parce que j'aime bien savourer les mots, les styles, etc. Donc c'est énorme. Alors pour l'aider à trouver la perle rare, les libraires comme Arnaud lisent tout ou presque et laissent des commentaires sur les étagères pour guider les clients. Il y a tellement de choses qui rentrent, tellement de choses qui ont l'air hyper intéressantes que c'est autant frustrant, mais c'est super agréable. On apprend plein de choses, on découvre plein d'auteurs. Des fois on dort, alors malheureusement on ne peut pas tout lire. Et son coup de cœur cette année ? Un livre qui s'appelle Artifice de Claire Bérest. C'est un livre couteau suisse, il y a plein plein de choses dedans, c'est extraordinaire. C'est une vraie pépite d'humanité. Pour autant pas question pour la librairie de jeter les autres livres pour faire de la place au nouveau. Pour son propriétaire Gérard Collard, tant qu'un livre fait rêver, il peut rester. Il faut vraiment sélectionner et je préfère garder des bons livres que de remettre des choses qui vont sortir à la rentrée, qui sont sans intérêt. Et pour ceux qui ne sauront pas se décider, il faudra attendre le mois de novembre et la remise des prix littéraires. En tout cas il y a le choix. Largement, 500. 521. 521, c'est précis. 621, c'est précis. Merci.